Galère Ah ! Merde ! Belle-mère Emma, tu veux pas promettre que tu me remplaceras jamais, s'il te plaît ? Et crise de nerfs On s'en fout, nous, on sèche les coups, on prend des bains, on mange des miels, pof ! Nous, on est cool ! Pour ce nouvel épisode de Story-Série, place à la deuxième saison de Jeunes et Gauleries. Et on vous prévient, ça va être sportif. Tom Cruise ! Pardon ! On a même rencontré l'équipe, jeune ou presque, rigolote et intense, évidemment. Tout le monde m'a pris pour une folle pendant un an et à la fin, c'est genre, je vous en supplie ! C'est bien de ne pas être en direct ! Le temps a filé depuis la première saison de Jeunes et Gauleries. On se retrouve 8 ans après les premières aventures de Prune et Alma, les héroïnes de la série. Elles sont toujours belle-mère et belle-fille et désormais, elles s'adorent. Et dans 10 ans ? Dans 10 ans, on habite dans une maison rose immense ! Ouais ! Moi, en haut, toi, en bas, t'es en trouple avec deux meufs ! Parce que t'as compris que c'était ça, ton truc ! Moi, je suis mariée avec Mishka, il fait la cuisine et il veut des enfants ! Moi, je lui dis, non, Mishka, c'est trop tôt, tu attends ! Bien sûr ! Entre Francis et Prune, en revanche, il y a de l'eau dans le gaz et tout ceci finit évidemment très mal ! Je suis faite ! Ah ! Bah, t'as invité ton ex ? Ben, ils se séparent. Et cette saison 2, elle raconte qu'est-ce qui se passe quand tu te sépares du parent de l'enfant que t'as élevé. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde va bien ! Salut les nazes ! Comment ça va ? Je m'en vais bien ! Vraiment bien ! J'allais pas voir un shot de Jet 27, s'il vous plaît ! Si, si ! Alors oui, le ton a un peu changé, il y a du jeune, il y a du gaulerie, mais pas que ! Faut que tu trouves ton propre drame, tu vois ! C'est vrai que la saison 2, il y a quelque chose de plus, comment dire, pas nostalgique, mais plus doux, plus... Nostalgique, on le dira plus tard ! Moi, je trouve ça trop bien de prendre un peu les gens par la main et de leur dire, on vous a présenté quelque chose en saison 1, ben là, on va ailleurs ! Mais c'est le même ADN, c'est les mêmes gens, c'est la même thématique de questionner la maternité, la belle maternité, sauf que dans la vie, les gens évoluent, et donc c'est pas intéressant, t'avais la petite qui avait 8 ans, ben, on a aucun besoin de la prendre quand elle a 9 ans, en revanche, c'est très intéressant, enfin, moi, je trouve ça très intéressant, je sais pas si ça va intéresser les gens, mais, de prendre l'ado, quoi ! L'âge ingrat occupe une place centrale avec des ados cash... Je pourrais avoir mes règles H24 tellement ça me rend chaud, ça, c'est trop bien ! Surprenant ! T'es pas safe, Prune ! Ou au contraire, très prévisible ! Moi, il m'a manqué, quand j'étais ado, des fictions honnêtes sur des personnages féminins de 13 ans. Enfin, par exemple, Les Beaux Gosses, j'ai trouvé ça, c'est un de mes films cultes, mais j'étais là, genre, moi, je suis Vincent Lacoste, pourquoi y a pas une meuf ? Pourquoi c'est pas une meuf ? Ça fait le portrait d'adolescent et d'adolescentes interhonnêtes, et Agnès, elle faisait que employer le mot honnête sur le plateau, où il fallait que les décors soient honnêtes, que la figuration soit honnête, que les fous rires soient honnêtes. On se foutait de sa gueule, mais à la fin, quand on voit le résultat, en fait, elle avait entièrement raison, parce que ce qui fait que les personnages, ils sont autant attachants et émouvants et drôles, c'est parce qu'ils sont vrais. Finalement, c'est l'inverse d'Instagram, quoi ! Il n'y a pas que le ton qui a changé en saison 2. Jeune égolerie accueille aussi de nouvelles actrices. Saul Benchetrit, déjà remarqué dans la série Cher Tendre, et Mélanie Doutet, redoutable en Nouvelle-Belle-Mère. Donc, 45 ans, quoi. Pas d'enfant. Si j'avais un fils... Mais il est mort. Non, je déconne ! Tu vois, moi aussi, je peux faire des blagues. Et Agnès Urstel, la créatrice de la série, déjà actrice principale, passe à la réalisation pour la première fois. C'est un challenge, tu te mets un peu la pression. C'est hyper intéressant, parce que du coup, ce que t'as écrit, tu vas vraiment le voir s'incarner, tu vas diriger des gens. C'est pas juste que tu racontes une histoire, c'est en plus comment tu la mets en scène. Est-ce que c'est un plan-séquence ? Est-ce que c'est hyper cut ? Est-ce que t'es très près du visage ? Du coup, ça va changer. C'est-à-dire que c'est pas juste un truc technique ou visuel. Est-ce que ta scène, elle va être teintée d'un truc lent et triste ? Ou est-ce que ça va être super dynamique ? Ça, j'ai trouvé ça fascinant, en fait. C'est juste que là, Alma, ni toi ni moi, on est heureuses et... Je crois que j'ai super envie d'être heureuse. Au revoir. Alors, si vous aimez les rires et les larmes, les ados mal dégrossis... T'as mis un strip, pisselle ! Et les adultes pas très responsables... J'ai du poppers dans le frigo, mais c'est peut-être pas... Foncez sur cette deuxième et dernière saison. À la semaine prochaine pour encore plus de séries.